Musique Mesdames et Messieurs, Assalamualaikum, Warahmatullahi Tala, Wabarakatuh Nous souhaitons à tous les musulmans du monde et en particulier ceux de la Côte d'Ivoire une excellente fête de l'Aïd El-Fitr et qu'Allah nous accorde les mérites et de ses 30 jours de dévotion. Nous sommes dans la régionale, comptant pour ce premier shawal 1445 égir et on commence par la localité de Bandoukou où vous le savez, depuis le vendredi, la Côte d'Ivoire célèbre la nuit du destin. Et à Bandoukou, cette célébration-là a été placée sous le sceau du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. On en parle à travers ce reportage de Kamagate Koudous et Fatma Koudiou. À la Grande Mosquée de Bandoukou, le président départemental du Conseil supérieur des Majlis, Cheikh Karamokotia Mawattara, a invité les fidèles à valoriser le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Intervenant sur le thème de la grandeur de la nuit du destin, le conférencier a dénoncé les mauvais comportements constatés dans la société. Les fidèles sont repartis satisfaits des enseignements reçus au cours de cette nuit. Nous remercions d'abord Dieu qui nous a accoré ce jour, cette nuit du destin. Car on a commencé sûrement avec d'autres qui aujourd'hui ne se parlent de ce monde. Nous qui avons eu la chance d'être là aujourd'hui, nous remercions Dieu. D'abord, cette nuit seulement vaut mille mois. mille mois d'adoration qui vaut à peu près près de 90 ans. On se demande si nous sommes là, si on peut attendre ces 90 ans. L'aila tout le cadre se trouve parmi les dix dernières nuits du Ramadan. Au cours de cette nuit, les fidèles musulmans prennent d'assaut les mosquées et lieux de culte pour profiter pleinement de ces mérites. Et à l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, ceux de la région de l'Annawa ne sont pas restés en marge de l'événement. Les populations musulmanes de la ville de Soubré ont célébré dans la ferveuse cette nuit du destin. Je vous propose de suivre ce reportage d'Abdurman Bari. Lectures coraniques, prières, invocations et autres hâtres d'adoration ont été les temps forts de la célébration de la nuit du destin dans les mosques et lieux publics dans les quartiers de la commune de Soubré. Un moment que les différents prédicateurs ont mis à profit pour rappeler aux fidèles l'importance et les mérites de la célébration de cette nuit. Vraiment c'est vraiment important pour tous les musulmans. Vraiment nous sommes là pour écouter le mot des prophètes en Léa Salaam. Vraiment en tout cas ça se passe bien tout le monde. Ils sont en train de faire des bénitions, ils sont en train de faire des sacrifices. Vraiment les sacrifices qu'ils ont faits vraiment que Dieu nous aide pour que l'année prochaine vraiment on soit encore à Sam pour venir fêter la même chose. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici parce que cette nuit est une nuit très importante dans la vie du musulman. Depuis 26 jours nous observons le jeûne. Et quand on sait qu'aujourd'hui est la nuit de la destinée, alors pourquoi ne pas prendre part à cette nuit qui vaut mille mois d'adoration. Il retient de cette nuit-là que c'était un grand jour pour un musulman. Et c'était un jour où les musulmans prient et montent leurs préoccupations à Dieu afin que Dieu puisse vraiment écouter leur cœur, puisse vraiment pardonner leurs péchés. C'est une nuit qui est bénéfique pour un musulman. La nuit du destin ou encore l'aila tout le cadre en arabe intervient dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Peu avant la fête Adelaide El-Fitr qui marque la fin du jeûne. Sa haute valeur spirituelle pour les musulmans est inscrite dans le Saint-Corohan. La pluie qui s'est abattue cette nuit n'a pas empêché cette organisation de la nuit du destin. Au-delà de la dimension spirituelle de cette célébration, l'organisation de lettres au cadre favorise la cohésion sociale, selon le président de Trois-Arts. Chaque année, nous organisons la nuit du destin. Pour nous, c'est notre façon à nous de nous confondre dans la population de Buna, particulièrement la communauté musulmane. Lorsque nous organisons cette cérémonie, tout le monde est invité. Ça crée la cohésion sociale entre les fonctionnaires et la population de Buna. C'est la troisième année consécutive que les Trois-Arts se retrouvent pour célébrer la nuit du destin à la mosquée Saada. Un honneur pour le comité de gestion. C'est un honneur, eu égard en tout cas à l'importance de cette nuit, à toutes les bénédictions, à tous les doigts qui accompagnent cette nuit. Au cours de cette rencontre, une conférence a été animée par l'imam Malik Touré sur la valeur de cette nuit. Les participants retournent édifiés des enseignements de l'imam. Nous partons enrichis et nous partons avec la foi raffermée et nous comptons garder tous les acquis de ce mois béni et surtout de cette nuit. Il a donné des enseignements. Je suis venue en tout cas pour la célébration par la grâce de Dieu. Nous avons beaucoup appris car là nous accorde beaucoup de nuit dans le cadre. Notons que la pluie a impacté la mobilisation des membres de Trois-Arts à cette édition de la célébration de la nuit du destin. Genèse et nouvelles technologies apportent de l'IMC dans un engagement citoyen pour un meilleur impact dans les initiatives sociales. C'est ce thème qui a réuni ce samedi le secrétaire régional du Bélier dans le cadre d'un séminaire de formation. Pendant six jours, plus de 400 élèves et musulmans vont participer à une formation sur les bonnes bases de la pratique islamique. C'est ce que nous rapporte notre correspondant dans la région, Touré Ibraï Major. Cette année, c'est plus de 400 participants venus de toutes les villes de la région du Bélier qui prennent part au CERFIB. C'est un moment pour les membres des différentes sections de l'IMC régionale de se rencontrer, mieux se connaître, apprendre la religion et aussi soutenir à une meilleure utilisation de l'outil informatique. Au sorti de ce séminaire, nous en tant qu'une jeunesse ex-symine musulmane, qu'est-ce que nous on peut apporter de façon positive à l'utilisation de ces nouvelles technologies ? Le message, c'est de leur dire de se concentrer et de mettre à l'esprit qu'ils ne sont pas venus pour s'amuser ou se faire connaître, mais qu'ils sont venus pour un objectif qui est la formation. Après un test d'entrée qui permet de jauger le niveau des connaissances des séminaristes, les participants sont répartis en trois classes de formation. Ce que j'ai appris, le formateur de l'éthique, le God, possède la croix, les principes, les bases, les fondements de la croix. La route, c'est le niveau du Bélier, le CERFIB. Aujourd'hui, je suis au niveau 3 et Tcha'ala, aujourd'hui, on va faire le cours sur les 3 fondements de l'islam. Alors le cours de ce soir, nous sommes au niveau 2, le cours de ce soir, quoi tu es la source du dogme de l'islam ? Pour expliquer cela, il est nécessaire de d'abord parler du pilier de l'islam, donc le premier pilier, c'est la création de la foi. Entourné dans le pays, l'amir de l'AUMC, Diallo Salut Mamadou, a rendu visite aux séminaristes et a félicité les organisateurs avant de prodiguer des conseils aux participants. Nous sommes fiers, n'est-ce pas, d'être là auprès de vous, non seulement pour vous remercier pour votre présence, mais aussi pour vous encourager et vous dire que vous avez fait le meilleur choix d'être là. En ce mois béni du Ramadan, venir, n'est-ce pas, au séminaire, étant jeune, suivre les formations, c'est un sacrifice. Et je prie la subhanahu wa ta'ala qu'il vous récompense au-delà de vos attentes. Le message que j'ai pour vous, c'est un message d'encouragement. Il faut que vous soyez excellents dans vos études. Pour espérer avoir une place dans cette société, la concurrence est très rude. La fin de cette escale nous conduit dans la ville de Boaké, où plus de 300 stagiaires ont reçu récemment leur attestation de fin de formation. Ils ont pu bénéficier du programme Parcours citoyen de la part de l'Office du Service Civique National. Pendant plus de 10 jours, ces filles et garçons ont reçu des instructions sur les valeurs de civisme et de citoyenneté. Suivons ensemble la correspondance de notre reporter, Suna Isaac-Kone. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. Ces 350 stagiaires font partie des 500 enfants constituant la deuxième promotion nationale des bénéficiaires du programme Parcours citoyen. A l'issue de 10 jours de formation, ils ont acquis des notions de civisme et de citoyenneté, mais aussi en sécurisme. Des valeurs qu'ils promettent de mettre au service de la patrie. Nous vous promettons de ne jamais trahir les valeurs qui nous ont été inculquées. Chers amis du Parcours, soyons partout où le devoir citoyen nous appelle. Travaillons avec devournement. Et surtout, soyons disponibles pour la promotion du civisme et de la citoyenneté au retour dans nos établissements respectifs. Initiés par le service national des jeunes, sous tutelle de la direction générale de l'Office du service civique national, le Parcours citoyen est un programme taillé sur mesure et destiné aux écoles en vue de lutter contre plusieurs fléaux qui minent le secteur. Le Parcours citoyen utilise le renforcement du comportement civique et citoyen de nos élèves à travers une formation civique et citoyenne, un encadrement à la discipline. Nous souhaitons que ce projet dure parce que vous nous accompagnez dans notre mission d'éducation nationale. Nous attendons de vous désormais des comportements civiques et citoyens. Il importe que vous soyez des modèles dans vos établissements respectifs. Les pensionnaires ont évolué en régime internat sous l'encadrement du groupement d'instructions et des perfectionnements de la gendarmerie nationale et la fédération ivoirienne du scotisme. Dans les rangs, ils ont exécuté le défilé militaire. Chez les parents des stagiaires, satisfaction et fierté s'entremêlent. Déjà, ce n'était pas mauvais ce qu'elle avait comme comportement, mais je crois qu'elle est venue apprendre quelque chose d'encore plus fort, l'amour pour son pays. La phase pilote s'était déroulée pendant les congés scolaires en avril 2023, avec plusieurs centaines de stagiaires répartis dans trois localités, notamment Bouaké, Bimbresso et Sassandra. C'est ici que nous nous séparons pour ce numéro de la régionale et nous voudrons remercier tous les travailleurs et agents du groupe Médial Bayan qui, malgré l'atmosphère de la fête, se sont déplacés pour venir élaborer vos différentes éditions. Vous avez aussi à suivre le JT également Kibaroya ce soir sur nos antennes. Nous vous souhaitons également une nouvelle excellente fête à tous et à toutes et qu'elle nous accorde les mérites de cette célébration. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wa barakatuh. Warahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501